J'ai travaillé pendant 37 ans et demi à la biscuiterie Jeannette, jusqu'à mon licenciement, en 2013. J'ai travaillé pendant 40 ans dans l'ancienne entreprise Jeannette. On faisait de la madeleine, donc il y avait deux entreprises. Il y en avait une qui était sur Yves, sur la route de Falaise, à Yves, et une avenue Charlotte Cordé, où c'est qu'après on a fermé à Falaise, et que moi j'ai intégré le bâtiment de Marie-Claire, où c'est qu'elle travaillait. Et moi j'ai toujours connu que ça. Donc après quand on se retrouve au chômage, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? On n'a pas été les premiers, on ne sera peut-être pas les derniers, mais c'est vrai que ça, il faut le vivre pour le voir. Ce n'est pas évident. Quand on vous annonce que vous êtes licencié, et que tant qu'on n'a pas la lettre encore, ça va, on ne réalise pas trop. Et quand vous recevez la lettre, et que bon, il y a, c'est fait. Bon, maintenant mon patron, c'est pas l'emploi. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et puis ça a tombé au moment des fêtes. Alors le Père Noël dans la hôte, on a la lettre. Moi, le jour où l'annonce a été faite, pour moi, tout autour de moi, s'est effondré. Le film, c'est quand tu apprends une maladie, tu fais un film. Là, quand tu apprends un licenciement, c'est similaire à une maladie. Tu te demandes comment tu vas faire pour subvenir à tes besoins, subvenir à tes enfants, c'est les études, payer tes crédits, enfin, tout ce que tu avais prévu, enfin, des vacances ou un achat, tout s'effondre, voilà. Moi, c'est tout ça qui a fait que j'ai eu du mal, énormément de mal à assumer cette décision de notre employeur, parce que ça faisait déjà quand même un bon moment, en tant que membre du CE et avec mes collègues, on les prévenait. On voyait que de moins en moins, on travaillait, enfin, on ne faisait plus rien dans l'entreprise. Les gens, ils venaient pour faire un peu de ménage, sur une équipe de 30 personnes, il n'y en avait que 5, 6 qui étaient occupées. Les autres, en termes péjoratifs, ils venaient pour l'endouiller, quoi. Ils n'avaient rien à faire. Les gens s'ennuyaient dans l'entreprise. Donc, on avait tiré la sonnette d'alarme. Et là, à ce moment-là, s'il avait déjà déposé, comment, la demande de redressement judiciaire, et qu'il avait demandé l'aide d'autres, enfin, comment, financiers, là, on aurait pu la relancer, la société. Et non, par, comment on va dire, parce qu'il ne voulait pas s'abaisser, voilà, dire, on va aller au tribunal déposer un redressement judiciaire. Et puis, ils ne voulaient pas, par fierté. Et ils nous ont laissé vivoter pendant 6 mois, jusqu'au mois de décembre, pour nous dire à Noël, comme les anciens, parce que les anciens, c'est à Noël aussi, qu'ils nous ont plaqués, donc, pour nous dire qu'ils fermaient, mais ils fermaient tout, définitivement. Jeannette s'était niait, quoi. Jeannette mourait, donc, évidemment, on prend un coup sur la tête, quoi. Enfin, quand on est investi dans le travail, dans la marque, enfin, c'est 40 ans de vie, c'est pas rien, 40 ans de vie dans une entreprise. Je sais que, bon, il y a des gens qui s'expriment, d'autres qui s'expriment moins, mais moi, je sais que j'ai perdu énormément, quoi. Autour de ça, j'ai perdu énormément, quoi. J'ai vécu beaucoup de choses après le licenciement qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, j'ai perdu ma vie de famille, hein. Voilà. J'ai perdu tout ça. C'est une chose qui vous suit, qui vous réveille la nuit, qui, enfin, même à l'heure d'aujourd'hui, là, les nuits, vous en faites encore des cauchemars. Moi, j'en fais encore des cauchemars. Je le paye. Je le paye vraiment de ma personne. Et j'ai fait souffrir aussi tous les gens qui étaient autour de moi. C'est pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez, je suis en instance de divorce. Et puis, voilà, j'ai pratiquement tout perdu. Je n'ai pas perdu la santé, j'espère. Parce que la santé, vous le savez, ça peut s'annoncer après, mais j'ai perdu gros, quoi. Ben, il a fallu faire avec, quoi. Il fallait qu'on se mobilise ensemble, savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis, bloquer l'usine pour sauver notre marque et puis, pour ne pas que les machines, notre matériel s'en va, soit en Pologne ou soit en Hongrie ou je ne sais où, dans quel pays. On a dit, non, non, il faut faire quelque chose. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident quand on se retrouve au chômage. Parce que moi, je n'ai connu que ça. Alors, travailler ailleurs, ben, oui, mais dans quoi ? Un travail que je ne connais pas, arriver à un âge, pas à Créty, parce que 54 ans, ben, c'est tout le tour qui est cassé, quoi. Nos repères, ne plus voir nos camarades. Peut-être, ben, on est dispatchés chez les uns, chacun chez soi, quoi, puis après, ben, on ne se voit plus. Ça m'a donné aussi l'impression que, ben, on nous fout dehors, mais on n'est plus bonne à rien, quoi. Allez, hop, t'es trop vieille, t'es plus bonne à rien. Ben, non, quoi. Donc, on s'est mobilisés, puis on a bloqué l'usine. Jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un, ben, pour nous tirer de là, et puis refaire, parce que la Jeannette, ben, elle a eu la tête sous l'eau, et puis nous, on la maintenait un petit peu, et puis bon, ben, après, elle a été complètement sous l'eau, mais on l'a ressortie. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. On dit toujours, il faut relever la tête, il faut relever les manches. Oui, mais ça ne... ça n'empêchera pas de penser à tout ce qui s'est passé avant, et tout ce qu'on a vécu. Alors, comme dit Régine, oui, c'était un beau combat. C'était un dur combat, avec beaucoup de pugnacité. On y a mis beaucoup de choses dans le combat. Oui, on a retrouvé un employeur, mais... ça laisse des traces, ça laisse des marques. On a du travail aujourd'hui. Moi, je n'ai pas été longtemps au chômage. J'étais une vingtaine de jours au chômage. Mais la CSP, même si on est payé, c'est quoi ? C'est le chômage. C'est le chômage quand même. C'est une période de chômage tout pareil. Il faut que vous retourniez, comme des gamins, apprendre à vous servir d'un clavier informatique ou apprendre à refaire des divisions, des multiplications. Mais c'est quoi ? C'est déshonorer la personne. Alors, on l'est déjà, parce qu'on est détruit quand on vous apprend qu'on perd tout. Mais en plus, on vous remet face à ça. On vous rappelle que vous n'êtes rien. Parce que vous n'êtes rien. Vous avez quoi comme diplôme ? Vous n'avez pas de choses à remplir sur le papier ? Ben non, madame. Je suis rentrée au travail il y a 16 ans. J'ai fait juste mon certificat d'études primaires. C'est tout. Je n'ai rien à vous mettre d'autre. Ah bon, mais vous n'avez pas des souhaits ? Ben, si. Continuez dans l'entreprise qui vient de me foutre dehors. C'est tout. Et voilà, c'est tout ça qui s'enchaîne, qui vous diminue, qui vous met à sous-terre. Et ça, c'est très dur. On dit un cancer, c'est non à guérir. Mais ça, c'est très dur à guérir, tout ça. Moi, je comprends des gens qui sont dans la précarité, qui sont dans la souffrance et qui vont jusqu'à la bêtise, la grosse bêtise. Parce que vous savez, il faut avoir un caractère, un mental d'acier pour s'en sortir et relever la tête. Moi, j'étais avec ma mère, donc on était... Ben oui, elle me soutenait moralement ou des amis. Mais bon, ma soeur qui est au loin, qui me disait, ne te racontes pas, tu vas trouver. Mais c'est bien de dire ça, j'ai trouvé. Mais j'ai dit, toi, tu as une capacité que moi, je n'ai pas trop de capacité. Ah ben, je ferai comme tout le monde, j'irai par boîte d'intérim et puis on verra après comment ça va se goupiller. Quand j'étais en CSP, celle qui me suivait, elle me disait, « Ah ben oui, chez Jeannette, ça ne bouge pas beaucoup. Pardon ? » « Ah bon, moi, je ne bouge pas. » « Ah ben, ça m'étonnerait. » C'est un contrat de sécurisation professionnelle. Vous êtes payé, au lieu d'être payé à 57,4% du brut, vous êtes payé à 80% pendant 12 mois. Donc c'est une garantie. C'est un maintien du salaire parce que nous, on avait quand même 13 mois de payé. Donc ça, c'est basé sur les 13 mois. Donc on ne perdait rien, sinon qu'on gagnait un peu plus. Pour une fois dans notre vie, on gagnait un petit peu plus que ce qu'on méritait. Donc on en a profité, entre guillemets, puisqu'on faisait quand même tous nos entretiens avec nos référents. On allait à tous les rendez-vous. On faisait les formations qu'ils nous demandaient. Toutes les formations qu'ils nous ont demandées, on les a faites. Donc quand vous êtes allés au tribunal, quand on est passé au Conseil des Prud'hommes, parce qu'on a demandé à avoir une indemnisation avec une prime un peu plus supérieure que celle qu'on a eue, et qu'on vous jette à la figure, regardez le tas de dossiers, c'est un tas de feignants. C'est des fraudeurs à Pôle emploi en parlant de nous qui étions tous assis dans la salle et qu'on a le droit de rien dire. Mais c'est quoi ? C'est quoi ce monde ? Ce monde qui nous parle, ce sont des employeurs, ce sont des salariés qui sont assis devant nous et qui nous jugent, et qui ne bougent pas quand on nous traite de fraudeurs à Pôle emploi ou de tas de feignants. Mais attendez, mais où on va ? Et on ne vous demande de rien dire, il faut qu'on reste sages face à ces gens-là. J'ai du mal à accepter que ces gens-là, ce sont des gens comme nous, à la base, ce sont des humains, ce sont des salariés tout comme nous, et qu'on nous mette si bas de terre et là nous traiter de tas de feignants et de tas de fraudeurs à Pôle emploi en parlant d'un classeur avec un dossier dedans. Non, mais où on va ? Enfin, quelque part. Et quand vous les voyez sortir, ils passent devant vous, qu'ils vous récanonnaient, ils savent qu'ils sont protégés, ce genre-là, parce qu'ils ont la robe sur le dos. Mais c'est ça, c'est ça le chômeur, c'est ça la merde de chômeur. On n'a plus de dignité, on n'a plus rien, on est des merdes. Et ça, c'est pas vivable, c'est pas vivable. Et on est bloqué, on va, tous les mois, on se réactualise, on prend le téléphone, bon, ceux qui ont internet, ils prennent l'ordinateur, bon, moi, je n'ai pas internet, donc c'était le téléphone. Tous les mois, c'est vrai, il faut que je me réactualise, un truc que je n'ai pas vécu. Bon, maintenant, je sais comment ça se passe, je l'ai vécu. Il faut se réactualiser, il faut... Ils nous envoient des feuilles pour qu'on soit convoqués, pour voir si on a bougé, est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on a été se faire inscrire. Ben, c'est pas évident, hein. Les repères ont été cassés. Et il y en a combien comme ça ? Et c'est vrai que le regard des autres, on se retrouve au chômage. Oui, d'accord. Alors, on les montrait, pour ainsi dire, on les montrait du doigt. Mais ils disent qu'il y a beaucoup de chômeurs. Ben oui, mais si tout ferme. Il y aura toujours des chômeurs. Toutes les entreprises ferment. Alors, on a fait un blocus, et puis voilà, quoi, puis ça a apporté ses fruits. Alors moi, on va me dire, oui, t'as de la chance, toi, t'as du travail maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Je suis la chance d'avoir été reprise par un employeur. Il y en a d'autres, à côté de moi, parce que moi, je ne parle pas que de moi. Parce que moi, à chaque fois que j'ai parlé dans mon combat, j'ai toujours parlé pour mes camarades et moi. J'ai toujours parlé pour eux. Et il y en a qui sont encore sur la rade. Oui, il y en a encore. Et il y en a qui sont dans un triste état. Donc moi, je parle pour eux aussi. Le chômage, c'est très dur à vivre. Oui, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada